L'oeuvre Boruto a eu pour conséquence d'introduire dans l'équation du mythe Naruto de nouveaux concepts. D'autres étaient là pour renforcer la mythologie symbolique de Naruto comme les liens du chakra ou encore la notion du destin pour notre protagoniste. En revanche, d'autres concepts étaient là pour acheter une plus-value, scellant alors l'oeuvre de Boruto comme une suite plus que légitime à l'oeuvre Naruto. Je pense notamment à la légitimité du clan Otozuki mais aussi diverses concepts de pouvoirs alors introduits comme le Jogan ou encore le Kama. Cependant, il ne faut pas retirer de l'équation que ces concepts novateurs ou déjà présents dans le mythe Naruto sont intrinsèquement liés. J'en veux pour preuve le dojutsu suprême de Boruto, le Jogan, étant un nouveau concept de pouvoir établi mais qui prend racine dans la mythologie symbolique de Naruto. En effet, le Jogan est évoqué pour la première fois par un co-assistant faisant partie de la sphère de création de la saga Naruto, scellant ainsi sa légitimité d'existence par la même occasion. Le Jogan est un élément d'intrigué réussi puisqu'il arrive à lui seul à enflammer la fanbase du mythe Naruto, motivant ses lecteurs à continuer de s'intéresser à l'histoire qu'est Boruto, suite plus que légitime pour le mythe. L'arrivée du Jogan a aussi permis au réalisateur du mythe d'unifier la continuité de l'oeuvre. En effet, la pupille si mystérieuse de Boruto marque la fin de l'ère Sasuke et Naruto au profit de celle de Boruto. La prophétie de Momoshiki pour Boruto Uzumaki par le biais de sa pupille est la chose fondamentale qui pour moi façonnera ce qu'adviendra Boruto dans un avenir proche. Salut à tous, c'est Linkerden, nouvelle vidéo du format théorie, c'est parti ! Alors mettez votre tube en haute sombre, éternez vos lumières, fermez vos rideaux, car aujourd'hui je vous propose d'embarquer dans cette nouvelle vidéo où j'essaie d'établir par ma théorie ce qu'adviendra Boruto dans le futur. Le destin funeste de Boruto Uzumaki. Il est important de noter un petit élément d'information que beaucoup de gens négligent. Lorsque Momoshiki a consommé Kishiki, il a déclaré à ses ennemis que le transfert de pouvoir est la loi de leur clan. Cela signifie que le pouvoir doit être transmis d'une génération à l'autre. C'est pourquoi Momoshiki par le biais de sa prédiction va prévoir pour moi la mort de Kurama dans le chapitre 47 et plus tard l'épisode 64. Mais c'est également pour cette raison de transmission de pouvoir établie que Momoshiki transférera son code génétique par le biais du Kama à Boruto. De la même manière que le frère Ishiki en premier avec Jigen mais également avec Code et son Kama si particulier plus tard. Cette transmission obligatoire mènera ainsi à l'intrigue principale de Boruto avec la prédiction de Momoshiki sur Boruto. Le destin de Boruto est un élément d'intrigue centrale car il est évoqué plusieurs fois et par plusieurs personnes différentes. Toneri, Momoshiki et Yakuja Senin. Le point commun de l'ensemble de ses prédictions est qu'ils s'attardent tous sur une direction commune. Le destin de Boruto en sera plus que tragique. La tragédie est un genre théâtral qui met en scène des personnages de rang élevé et se dénutrait souvent par la meurtre d'un ou de plusieurs personnages. Ce genre est extrêmement codifié et se compose en plusieurs actes. Et l'intrigue de Boruto, comme vous allez le voir dans cette vidéo, se codifie par cette notion de tragédie. En effet, nous avons en premier lieu l'exposition de la situation sur les personnages. Ici, on apprend ce qu'on appelle le réglage, les personnages y sont développés et le conflit y est introduit. En second lieu, l'action de cet acte conduit le public à l'apogée. Il est fréquent que des complications surviennent ou que le protagoniste se heurte à des obstacles. Ce passage d'acte est notamment présent pour légitimiser l'élément déclencheur. Ici, le conflit. En troisième lieu, c'est le point de culminance et le tournant majoritaire de l'oeuvre qui est caractérisé par la plus grande quantité de suspense. Ici, pour moi, ça pourrait s'apparenter à la prédiction de Momoshiki sur le destin de Boruto. En quatrième lieu, c'est l'action qui se noue définitivement. Les personnages n'ont plus aucune chance d'échapper à leur destin. Ils ont uniquement le choix de l'affronter. Si Momoshiki a plusieurs fois évoqué des choses futures avec une précision méthodique, je pense qu'il n'a pas uniquement choisi Boruto comme réceptacle d'appoint. Et plusieurs éléments me laissent penser cela. Premièrement, les apparitions diverses de Momoshiki après sa prédiction sont purement stratégiques. Il prépare le monde ninja à son grand retour. Premièrement, il a vu en Boruto l'héritage que lui ont accordé ses gènes. Il est un descendant direct de la lignée du clan Yuga, donc un héritier direct de la lignée du clan Utsutsuki. Deuxièmement, il va préparer mentalement Boruto à accepter son destin, renforçant son emprise sur celui-ci, mais également le rendant plus fort et plus combatif. Troisièmement, il va guetter les moindres occasions pour éliminer les menaces qui pourraient le gêner dans la réalisation de son transfert. C'est le cas pour moi de la première apparition de Borushiki face à Boruto. Quatrièmement, de manière méthodique, une nouvelle fois, il va réduire les forces en présence de Konoha. Avec de la chance, il va se rendre compte qu'Ishiki est vaincu, mais hélas, Kurama, comme il avait prédit, s'éteindra. Il va profiter de ce moment d'hésitation pour nos héros pour éradiquer la plus grande menace selon lui, le ringan doré de Sasuke Utiwa. Même si je pense que Sasuke a usé du bluff pour convaincre Momoshiki de son éternelle influence stratégique pour contrecarrer ses plans, comme j'ai pu m'interdire dans cette vidéo que je vous mets en fiche. Momoshiki, par le biais de sa prédiction qu'il a délibérément faite à Boruto, aura pour conséquent, je pense, d'assombrir notre protagoniste. Et c'est quelque chose que l'on peut même vérifier avec les précédents épisodes. Boruto ne veut plus dormir, au risque de faire réapparaître de manière inconsciente Momoshiki. La perte du ringan de Sasuke a eu pour effet sur Boruto la prise de conscience que ces derniers représentent un danger, pour lui et pour ses proches. Il est de plus en plus conscient que plus il affrontera d'adversaires et de situations dangereuses, plus il donnera d'occasion à Momoshiki d'établir son influence sur lui, et ainsi la mise en place de sa prophétie. Même si Momoshiki a établi le destin funeste de Boruto, j'ai l'audace de penser que ce dernier est encore loin de tout perdre. Premièrement, les pullules créées par Amado ont l'air de faire effet, mais l'élément qui a plu le plus mon propos, c'est la première scène de l'oeuvre Boruto. Dans cette scène, nous avons devant nous un Boruto qui a l'air maître de son corps et de ses pouvoirs. De plus, lors de la prédiction de Momoshiki, Soudani affirme que Boruto a pris une mûre réflexion de devoir suivre son destin, un peu à l'image de Naruto avec Neji. Il est sûr de dire que le personnage n'a jamais été capable de modifier ou de changer le destin. Car il est fixe, mais Boruto le fera un peu à la manière de Naruto avec le cycle de la réincarnation. Boruto serait ainsi capable à travers le prisme de son Jogan, d'entrevoir son propre destin qui lui donnera ainsi simplement la capacité d'épauler le destin du monde. La question que l'on pourrait se poser, que fera Boruto dans un futur si proche ? J'aimerais penser que Boruto serait plus que conscient du danger qu'il représente pour lui et ses proches. Et qu'il mènera un exil soudain et en secret, son plan reflèterait quelque chose de similaire à celle du plan de Kawaki. Mais un allemand vient faire obstacle à son plan, la destruction de Konoha. Et oui, la douleur n'est pas encore assez ancrée et cette destruction ne fera que provoquer plus de traumatismes générationnels. Le destin principal de Boruto est d'être le Hokage de l'ombre. Comme il a déclaré plus tôt, il sera ainsi le seul responsable de tous les effets secondaires de toute guerre à venir. Et ce faisant, il réalisera la prophétie de Naruto, proposer un réel état de paix. Naruto était censé apporter la paix dans le monde. Il a fait sur l'eau globale, mais il a pour ma part échoué vu qu'il a en partie totalement ignoré les villages individuels. Jeter un oeil aux conséquences de l'arc de la guerre, jeter un oeil à l'épisode de la trame de fond de Kawaki. Et littéralement à tout dans Boruto. Konoha est certes en paix, mais ce n'est pas le cas pour tous les individus, hélas. Quand vous entendez Amado dire qu'il a expérimenté le karma sur 23 enfants, Pudigen qui affirme que tous les enfants servant aux expériences venaient d'un milieu similaire à celui de Kawaki, vous savez pertinemment que Naruto n'a pas apporté la paix définitive. Les petits villages souffrent du manque de nourriture, des shinobi sont traumatisés, des shinobi livrés à leur triste sort. Un échec qui paraît moindre car nos héros ont sauvé beaucoup de vies. Mais pour moi, la scène ellipse opposant Kawaki et Boruto est le résultat de cette paix instable, hypocrite. L'affrontement de Kawaki et Boruto et l'apparition des personnes comme Borou, ou la possibilité pour Digen d'agir, sont le résultat d'une protection de Konoha au détriment des problèmes générationnels. Le fardeau que traîne désormais notre protagoniste Boruto est entré en résonance avec sa capacité à influencer et ainsi à changer l'avenir qu'il souhaite faire émerger. Cette capacité liée à sa combativité pour essayer définitivement les agissements des Otsuki et apporter ainsi une réponse définitive aux problèmes générationnels. Son tragique destin n'aura pas lieu d'être reproduit puisque le seul maître de son destin, c'est lui. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il devient de plus en plus difficile pour moi de réaliser des vidéos par semaine avec mon CDI 24h et mes autres projets en tête, mais d'ici début 2022, le problème pourra être réglé. Pour vous tenir informé de l'avenir de la chaîne, je vous invite à aller dans l'onglet communauté où un thread vous attend. Je finirai sur un seul mot et pisser. C'est la première fois que j'ai vu vous. Je n'ai jamais vu quelque chose comme parfait.